Hey ! J'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture. Je suis content parce que c'est une édition que j'avais envie d'ouvrir. C'est tout simplement les pourfondeurs secrets, donc Secret Slayer en anglais. J'ai reçu 10 boosters de la part de Konami, donc gros merci à eux, ça fait super plaisir. Avant de s'ouvrir cette vidéo, faisons un petit peu un point sur l'édition en elle-même. A l'intérieur, on va retrouver des cartes très cool comme les Elidish, qui sont tout simplement le futur deck méta. A mon avis, on va le voir sur les tables à gogo dès que le confinement sera terminé. On va avoir des cartes comme les Adamantia qui sont, en plus d'être fortes, super jolies puisque ça tourne autour de Pierre Présil, c'est vraiment des jolies cartes. Et on va avoir un archétype avec des noms de princesses. J'ai oublié le nom, je vous le mettrai juste ici, qui est à la fois également super joli. Et on a surtout deux rééditions vraiment géniales, le Gobelin Parvenu et le Jugement Solennel, qui font, voilà, ça fait super plaisir, je suis content que ça soit réédité parce que c'est des cartes qui valent relativement chères. Pas grand chose à vous dire de plus, si la vidéo vous plaît, tu peux lâcher un pouce et t'abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et moi je vous dis, c'est parti, on passe sur la deuxième caméra. Ok, donc on a nos 10 boosters qui sont juste ici. Hop, donc c'est cet archétype-là, les princesses dont j'ai oublié le nom, on voit de la Damantia et de l'Eldie juste ici. Donc on va pas traîner, on va s'ouvrir clairement. J'ai pas d'attente particulière, c'est vrai que je préférerais faire tomber de la Damantia, mais vu le prix des Eldies, ça ferait plaisir aussi. Donc je me rends pas compte, on a une secret par pack, on a 5 cartes par, voilà, c'est Rical, Rical le nom que je cherchais tout à l'heure. Et on va s'ouvrir ça tout simplement, tranquillement. Du Quakimero, mais ça c'est vraiment très cool et c'est un super deck, Quakimero. Petit Jugement Solennel en super. Ça, ça fait plaisir, c'est vraiment la carte qui est trop forte pour ne pas être joué. Et bien tout simplement, on commence avec du Eldish. Ça, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir, donc c'est très très cool. Hop, première secrète, le jugement qu'on va mettre là et le reste ici. Bon, je pense qu'il y a une petite ouverture chill, ça fait toujours plaisir, c'est vraiment très très cool. Du sang putride, du dragon block, enfin une blick mais c'est dans Béa block, donc c'est le dragon block. Du tournesol, amoureuse de la rose. Et bien c'est à nouveau, c'est pas du Eldish directement, mais c'est du support qui fait que ça spam des zombies sur le terrain et ça rend le deck vraiment très très pénible. Tac, alors du plantes, pyramides des merveilles, du dragite, donc ça, ça fait partie, alors c'est un flexibateur en français. Et c'est pas Adamantia comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup Akimero, c'est une réédition. Et on a la petite princesse, donc Pruma, la fée, Rika, qui est super jolie. On a une secrète par pack et après, c'est aussi un mouvement de super, comme on retrouve dans plein d'éditions secondaires. Fertilisant miracle, Erika, la fée. Une zombie qui est une très bonne réédition puisque c'est une commune qui va les chers et là en plus elle a la up en rareté, donc ça fait plaisir. Cyclone Galactique et le chercheur, un flexibateur qui est une des cartes qui vaut le plus cher dans l'extension. Donc ça fait plaisir, clairement, c'est une super cas. Moi, j'aime beaucoup le deck et je vous cache pas que si j'arrive à faire tomber assez de cartes, je pense que je vais faire des decks parce que il est grave prometteur ce deck et tu peux rentrer plein de trucs super cool. Ne serait-ce que juste l'engine est cool, donc en soi c'est plutôt tranquillité, Rika. Perse-Neige, l'a fait Rika, la nouveau Cyclamen, l'a fait Rika, les cartes sont super jolies, ça fait vachement un peu Farstar, je trouve, dans les fonds et dans les illustrations. Petit Gobelin parvenu, je vais vous en parler tout à l'heure et juste derrière, on a la petite Bourrasque Rika. Ça, c'est vraiment les Staples, t'es content de les faire tomber parce que, clairement, le Gobelin parvenu, il permet de jouer à 39 dans tous les decks. Alors après, il y a plein de decks qui n'en ont pas besoin, mais c'est une carte qui est utile tout le temps, c'est une pioche en fait, tout simplement. Puis le Jugement, c'est bien trop fort. Combine de pièges, ça fait partie des cartes dont je ne vous ai pas parlé, mais effectivement, Combine de pièges est réédité dans cette extension, donc ça fait très plaisir. Floraison de Feu, qui était une commune qui valait relativement cher avant, on a déjà eu des rééditions, mais c'est toujours une très très bonne carte. Dragon de Brick, et bien encore de la Damantia, vous voyez, les cartes sont super jolies, ça fait un peu bête cristalline. Et derrière, on a Surnalixir de la Destinée Blanche. Alors, Combine de pièges à nouveau, Allergie aux Pollen, Princesse des Camélias, à nouveau Deliflexitateur, et à nouveau, on dirait que c'était un booster presque le même, quoi. On a eu la même secrète et la même première superbe. Alors, Floraison de Feu, Un Petit Jugement qui fait plaisir, Pyramide des Merveilles, Shibui Shiribume, j'ai beaucoup de mal à lire. C'est à travers le téléphone, encore une fois, je m'excuse. Et à nouveau, Mudan La Férika, qui fait plaisir. Alors, je ne crois pas que c'était la même qu'on a eu tout à l'heure. Non, c'était Pruma La Férika. Pourquoi j'ai envie de les appeler Princesse ? C'est sûrement les artoirs, mais j'ai envie de les appeler Princesse. Kodami sort pas mal de cartes avec ce genre d'illustration, ça me fait penser aux Marineses, qui font penser également à ça. Ramparko Akimero, Floraison de Feu, on a à nouveau du Rika, la Férika, j'ai beaucoup de mal à lire, je m'excuse, un Gobelin parvenu, et le Petit Pellicule Rika. Et il nous reste un booster. Pyramide des Merveilles, de l'Inflexipater, Frontières DD, Bombardement de Rochers, et Gardien de la Tête d'Or. Ok, bon, alors on a fait tomber en 10 boosters, ce qui est quand même pas trop mal. Eh bien, 2 jugements, 2 combines de pièges, et 2 gobelins parvenus, c'est quand même plutôt cool. C'est vraiment des bonnes cartes, tout simplement. Et en secret, on a eu cette petite beauté, elles sont vraiment belles ces cartes, je trouve. Du Rika, du Rika, du Surélexir, c'est pour les zombies, on l'a eu 2 fois, Bourrasque Rika. Cette carte-là, qui est une très très belle carte, et qui fait vraiment plaisir. Du Rika à nouveau, et puis 2 cartes pour le support Eldige, tout simplement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une ouverture assez rapide, puisque la vidéo fera sûrement moins de 10 minutes, mais en tout cas, c'était une vidéo cool. J'étais content de pouvoir ouvrir ça assez vite, tout en prenant le temps d'ouvrir les cartes, mais en kiffant, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, c'est le meilleur. Il y a un moyen de me soutenir. Petit big up à mon concours que j'ai mis en place il y a quelques temps pour les 4000 abonnés. C'est de 4600, au moment où je tourne la vidéo, c'est juste fou. Merci à vous, prenez soin de vous, faites un nombre du duel et collectez une carte. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada